ça y est ça y est on y est il est 20 heures sur toutes les montres normalement on est parti pour un nouveau live une nouvelle vidéo en direct on l'attendait on l'attendait il y avait la pression il y avait le suspense on attaque on attaque aujourd'hui avec un thème vous l'aurez remarqué que bon on n'est pas trop dans la lecture on est on est sur de l'actualité parce que la volonté ces derniers temps c'est de parler un peu de l'actualité de décrypter tout ça ensemble on en discute on en papote et on essaie d'apprendre des choses puis peut-être de mieux comprendre ce qui se passe sur le plan capillaire déjà on n'est pas bon mais c'est pas grave c'est pas grave parce qu'on n'est pas là pour ça personne n'est là pour ça donc j'espère que vous ça va j'espère que c'est la forme n'hésitez pas avant d'attaquer avant de commencer à partager le lien de cette vidéo autour de vous parce que plus on sera de fous plus on va rire c'est c'est la base ça a toujours été comme ça donc partager ce lien on fait grimper on fait tout péter et aujourd'hui le thème qui s'est imposé si vous avez suivi un peu l'actualité l'écologie l'écologie et les taxes sur l'écologie aïe aïe ça ça va pas ça c'est le jackpot alors pas pour tout le monde mais c'est le jackpot donc on va essayer d'en parler essayer de décrypter tout ça devant le vrai du faux comme on dirait sur bfm tv qu'est ce qui se passe pourquoi ces nouvelles taxes sur les billets d'avion maintenant apparemment c'est les billets d'avion donc ça va peut-être bientôt c'est les chaussons les produits de beauté on sait pas on sait pas mais pour l'instant c'est des avions donc attention ceux qui voulaient prendre l'avion là c'est foutu va falloir prévoir un nouveau budget mais c'est pas grave on va en parler on a quelques temps devant nous une petite heure à peine même pas bien sûr je regarde tous vos commentaires et je réponds à vos questions pendant la vidéo il y aura des petites coupures on va être dynamique on va être sur les appuis kylian mbappé qu'on salue salut à tous un joie que vous arrivez en masse là on va bientôt commencer je vous laisse vous installer salut fernand un ancien un vrai de vrai comme dit la petite publicité partager ce lien on va attaquer on va attaquer au pire il y aura séance de rattrapage la vidéo sera disponible sur les tribus donc allez on n'attend pas plus qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe aujourd'hui la question déjà la question des taxes écologiques est une question très sensible sans on va arriver vers l'actualité du jour mais la question des taxes écologiques est presque le point de départ quasiment de la crise des gilets jaunes avec une énième augmentation des taxes sur l'essence qui faisait grimper 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 le prix pour arriver à voilà pour mettre le feu aux poudres c'est ce qui a un peu lancé cette situation et donc ça fait ça fait plusieurs mois plusieurs années que cette question de la taxation écologique se pose sur la table les gouvernements se sont succédés avec à chaque fois des ambitions d'imposer de nouvelles taxes sauf que malheureusement on se rend compte petit à petit que ces taxes donnent lieu à des utilisations plutôt détournées qui n'ont finalement rien à voir avec l'objectif initial c'est à dire que on va ponctionner de l'argent sous couvert d'écologie et finalement cet argent va servir à résorber notamment le déficit public donc des objectifs qui sont pas ceux poursuivis et pas ceux énoncés à la base et c'est ce qui est apparemment en train de se passer avec cette nouvelle taxe cette nouvelle éco taxe parce qu'ils ont leur petit nom cette éco taxe sur les billets d'avion alors qu'est ce que c'est que cette histoire dans la vidéo j'ai sélectionné plein 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 d'articles j'ai bossé pour vous pour préparer tout ça j'ajouterai tous les liens des articles cités dans la description de la vidéo à la fin comme ça si tu ne crois pas tu pourras aller voir c'est du sérieux il y a du boulot donc qu'est ce qui s'est passé aujourd'hui la ministre des transports elisabeth borne bon elle a le droit de s'appeler comme ça on choisit pas elle a dit donc elle a dit ça je le reprends d'un article à partir de 2020 une éco taxe de 1 euro 50 à 18 euros sera instaurée sur les billets d'avion pour tous les vols au départ de la france sauf vers la corse et l'outre-mer et sauf vol en correspondance donc il ya cette et une autre précision donc cela ne concerne que les vols partant de la france avec donc des prix qui vont différer selon la classe les premières classes paieront un peu plus que les échos et ainsi de suite je suis pas là pour te faire les tarifs je bosse pas cher france j'ai pas la gueule d'un steward donc une nouvelle taxe sur les avions qui pollue qui pollue énormément de toute façon les avions étaient un peu dans l'oeil du radar ça fait quelques temps notamment que des élus comme delphine bateau ou françois ruffin avait proposé de supprimer certaines lignes intérieures qui ne volaient qu'à l'intérieur de la france de supprimer ces lignes parce qu'elle la durée du trajet était la même qu'en train et donc c'était mieux que de prendre le train ça polluait moins donc l'avion en ce moment il fait il fait pas bon prendre l'avion si on veut aller aux états unis pour l'instant faut y aller en pédalo et là cette histoire de taxes sur les billets vient renforcer un peu un peu le débat et donc on est en plus face à une décision qui est assez surprenante dans la mesure où on assiste dans le même temps à une démarche bien plus collective et bien plus consultative concernant la taxe carbone là cette fois c'est emmanuel vargon qui est secrétaire d'état au ministère de la transition écologique qui a dit récemment que le gouvernement voulait une éventuelle décision sur une hausse de la taxe carbone qui avait déclenché le mouvement des gilets jaunes et que il s'agirait d'une convention citoyenne donc l'idée de la secrétaire d'état à la transition écologique c'est de consulter les citoyens pour prendre leur avis concernant la taxe carbone donc à ce moment là on s'était dit il ya un pas qui est fait formidable enfin on arrive à des décisions collectives concernant l'écologie parce que l'écologie ça nous concerne tous si la planète explose un jour ceux qui s'en foutent de l'écologie ils n'ont pas habité sur pluton en disant tu vois on vous l'avait dit non non ça concerne tout le monde autant aller vers des démarches collectives c'est pas mal et bien curieusement il ya eu cette démarche d'un côté et de l'autre côté il ya des nouvelles taxes qui s'ajoutent donc celles sur les avions par exemple donc des décisions qui vont pas dans le même sens et qui montrent que la taxation écologique se développe à fond la caisse alors la caisse électrique la voiture électrique attention et malheureusement comme souvent les scandales ne sont jamais très loin c'est ça le premier problème si vous voulez du financement politique à travers l'écologie c'est qu'on a une quantité incroyable d'éco-tax c'est leur petit nom on a par exemple le malus à l'achat d'une voiture neuve on avait aussi l'éco contribution l'éco contribution c'est environ 1,5 milliard d'euros par an c'est à dire tu achètes n'importe quoi un frigo des feutres ce que tu veux il ya un petit pourcentage qui est prélevé qui s'appelle l'éco contribution ça a été instauré il ya un peu plus de dix ans maintenant et c'est aujourd'hui c'est complètement assimilé on s'en rend même plus compte on fait plus forcément le calcul mais il faut penser que il s'agit en plus d'une taxe et non pas d'une contribution parce qu'une contribution serait volontaire là il s'agit d'une taxe on n'a pas le choix de la payer ou non donc il s'agit véritablement d'une taxe d'autres d'aucun dirait un impôt mais le problème de cette éco contribution le premier problème parce qu'il y en aura d'autres vous allez voir on va éplucher petit à petit les scandales et les problèmes posés par la taxation écologique pour arriver à une conclusion on va parler un petit peu bouquin à la fin au niveau de la conclusion pas de panique pour ceux qui pensaient qu'on n'avait pas parlé de livres donc l'éco contribution comme je l'ai dit 1,5 milliard par an c'est une somme rondelette l'éco contribution a été critiqué par la cour des comptes il ya quelques années alors je cite un là encore screlec donc une entreprise qui s'occupe du recyclage des piles et des batteries recylone pour l'élan plus âgé vous avez peut-être vu leur pub à la télévision des pubs de merde surtout et écologique pareil qui fait du recyclage de matériel électrique électronique la cour des comptes s'est rendu compte que ces sociétés spécialisées dans le recyclage et qui reçoivent une partie des taxes prélevées au nom de l'éco contribution ces sociétés ont dépensé chacune 17% 13,8% et 10% de leur budget en 2013 pour financer leurs frais de fonctionnement frais de fonctionnement ce sont bien sûr les charges comme toute entreprise mais ce sont aussi les salaires qui ont été épinglés par la cour des comptes la cour des comptes disant que ces salaires étaient beaucoup trop importants par rapport à la motivation de l'entreprise et par rapport aux objectifs poursuivis donc on est déjà face si vous voulez à un des nombreux problèmes que pose l'éco taxation c'est à quoi sert cet argent et dans quelle poche va-t-il donc on va revenir dessus mais déjà pour vous poser le contexte que ça ne date pas d'hier et que malheureusement cette nouvelle taxation sur les billets d'avion risque de finir de la même manière donc si on continue sur la question de l'utilisation de ces taxes là encore je tiens cet article donc pour tout vous dire j'ai mes notes sous les yeux cet article sur le site du gouvernement qu'on peut pas plus officiel là c'est un compte rendu qui a été publié il y a quelques années je vous lis les passages les plus croustillants le ministère de l'écologie qui écrit ce qui publie cet article dit qu'en 2016 les recettes notamment donc là on parle de la taxe carbone pour vous dire éco contribution on en a parlé là on part sur la taxe carbone les recettes ont contribué à hauteur de 3 milliards au financement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi donc on voit concernant la taxe carbone qui est un mécanisme différent qui n'est pas payé par les particuliers mais qui est quand même un mécanisme de financement écologique on voit déjà qu'il a servi à quelque chose qui n'a rien à voir avec la transition écologique le crédit pour la compétitivité et l'emploi cise n'a rien à voir avec la transition écologique ensuite dans ce rapport on peut lire que à compter de 2017 une part des recettes de la taxe carbone sera affecté au compte d'affectation spéciale pour la transition énergétique contribuant ainsi au financement des énergies renouvelables chouette on se dit enfin ça va ça va servir à quelque chose et un peu plus bas dans le rapport on lit ce verdissement de la fiscalité de l'énergie devrait avoir des effets positifs sur l'activité et l'emploi donc en fait très vite on se rend compte qu'il y a une espèce d'enfumage si vous voulez dans les termes où cet argent en fait on sait pas à quoi il va servir on est au conditionnel il devrait avoir des effets il sert à différents mécanismes à des véritables usines à gaz donc en termes de développement durable on n'est pas bon des vraies usines à gaz financières économiques des organismes pas possibles on savait même pas qu'ils existaient ils reçoivent cet argent là et parce que la taxe carbone forcément déjà on se rend compte que les états en eux mêmes ont des petits problèmes sur l'utilisation de l'argent on a du pognon qu'est ce qu'on en fait mais la taxe carbone il y a des gens qui ont su quoi en faire en fait mais pas dans les gouvernements là on peut parler d'escroc il y a eu je sais pas si vous avez été informé de ça si vous avez suivi l'actualité tout ce que je vous dis toutes les infos sont disponibles sur internet bien évidemment je n'invente rien par rapport à la taxe carbone il y a un véritable marché qui a été créé tout simplement parce que les entreprises étaient invitées à acheter des droits à polluer si vous voulez pour simplifier c'est l'idée et sur ce marché il y avait des ventes il y avait des achats jusque là on est bon et en fait fin 2010 il y a eu une arnaque au quota d'émissions de co2 elle a eu lieu entre 2008 et 2009 et cette arnaque aurait au total privé le fisc français de 1,6 milliard d'euros de rentrée selon la cour des comptes française et selon Europol qui est une entité européenne un peu comme Interpol qui vise à dénicher les scandales les affaires liées à la mafia détournement de fonds à très grande échelle selon Europol on parle de 5 milliards d'euros que n'aurait pas touché le fisc français donc c'est vous dire le scandale qui a eu lieu autour de ces droits à polluer qui en fait étaient très mal encadrés et qui ont privé certains états dont la France de revenus que le fisc devait toucher pour permettre la réutilisation de cet argent donc rendez-vous compte on est en plus face à des mécanismes déjà qui sont fumeux qu'on ne comprend pas vraiment on ne comprend pas vraiment leurs objectifs et en plus ces mécanismes font face à des problèmes de détournement et des détournements très graves parce que en plus de ça cette histoire d'escroquerie au droit à polluer a mis en lumière des liens avec la mafia et tout ça donc on est en plus dans des eaux plutôt troubles donc pour vous dire le problème d'encadrement en fait de cet argent qui est ponctionné année après année sur les entreprises, sur les citoyens, sur toutes les entités que compte notre économie mais cet argent disparaît pour une certaine partie donc ça fait plusieurs problèmes qui s'accumulent et c'est pas fini c'est pas fini parce que il faut considérer que les taxes environnementales génèrent beaucoup beaucoup d'argent en 2011 là encore c'est un chiffre que je reprends qui a été émis par Eurostat en 2011 on parle de 40 milliards d'euros en France pour les taxes environnementales rendez-vous compte chaque année et ça a dû augmenter depuis on est en 2011 c'était il y a 8 ans chaque année le fisc français toucherait plus de 40 milliards d'euros grâce aux taxes environnementales et pourtant si on regarde les statistiques écologiques disponibles il ne semble pas que la transition soit en marche et que cet argent ait été réellement utilisé donc on en arrive un peu si vous voulez aux réflexions par rapport à cette situation parce que cette énième taxe sur les billets d'avion elle soulève en fait un problème qui existe depuis 20 depuis 30 ans taxer les citoyens et les entreprises sous couvert d'écologie pourquoi pas si cela contribue à un effort collectif en vue d'objectifs écologiques réels pourquoi pas après tout tout le monde a intérêt effectivement à aider la planète à trouver des solutions de développement durable pour proposer des sociétés meilleures ou en tout cas moins polluantes sauf que alors par qui sont prises ces décisions c'est un premier point de réflexion je préfère le dire tout de suite un point de réflexion qui est un petit peu démagogique parce que on est là de l'ordre de la forme pas forcément du fond mais vous allez voir où je veux en venir politiquement ce sont nos ministres qui prennent qui mettent en place ces décisions là nos ministres qui comme on l'a vu sur une récente vidéo prise par François Ruffin n'hésitent pas à par exemple laisser tourner leur voiture dans la cour de l'Elysée pendant qu'ils sont en réunion tous ces ministres tous ces représentants politiques qui ont des parcs automobiles qui appartiennent à leur ministère des parcs automobiles très importants pour se déplacer à travers Paris alors qu'il y a plein de solutions de transport vous regardez la vidéo de François Ruffin si vous n'avez pas vu c'est assez saisissant même si on est effectivement dans quelque chose de l'ordre de l'anecdote mais sur la forme ça dit peut-être quelque chose de la situation et on peut continuer avec les exemples comme ça on a eu la COP 24 fin 2018 qui est le grand sommet international sur l'écologie les chiffres qui ont été donnés on parle de 55 000 tonnes de CO2 qui ont été dégagées pour l'organisation de cet événement soit l'équivalent de 84 000 billets allers-retours en avion entre Paris et New York pour un sommet qui prône l'écologie le développement durable et la mise en avant de solutions durables auprès des citoyens donc là encore un autre symbole un peu curieux plus récemment on a eu avec des élections européennes on a eu Yann Brossat représentant du parti communiste français qui a fait une partie de sa campagne sur le développement durable sur l'écologie qui n'a pas hésité à attaquer les avions d'où cette taxe pour laquelle il a quand même grandement milité sauf que le bon Yann Brossat il avait oublié de supprimer les photos de son compte Instagram qu'il le montre un peu aux quatre coins du globe apparemment l'avion il aime bien parce qu'il est allé en Amérique du Sud ou je sais pas où il n'y est pas allé en pédalo ou alors il est bon mais il est pas il me semble pas donc là encore un autre symbole d'un dirigeant politique qui invite les citoyens à réduire leur empreinte à trouver des solutions durables à participer à un effort collectif sauf que ce dirigeant politique malheureusement fait figure d'exemple à suivre et là pour le coup on est dans une complète opposition entre le discours et entre les faits donc on a cette impression de façon je le répète peut-être un petit peu démagogique mais cette impression quand même réelle que ceux qui prennent les décisions sur la transition écologique ne sont pas ceux qui sont affectés finalement parce que là encore il faut savoir que les élus de la république ont droit à 12 voyages aériens hors de leur circonscription et les élus d'outre-mer disposent de 26 trajets annuels entre Paris et leur circonscription donc là encore c'est un autre symbole si vous voulez qui interroge parce que cette taxe par définition ils ne vont pas la payer à titre individuel or c'est l'objectif donc on a on a quelque chose qui fonctionne pas forcément je vois petite parenthèse je vois tous vos commentaires vous inquiétez pas je réponds à la fin de cette vidéo un petit quart d'heure réponse n'hésitez pas à aller allez-y je regarde tout ça donc reprenons toujours sur les points de réflexion parce que après tout ce que je viens de vous dire sur les représentants politiques et ce qu'ils incarnent aux yeux des citoyens et leur rapport avec l'écologie finalement peu importe là on est dans le symbole après tout on peut difficilement ne réfléchir qu'avec ça si on va un petit peu plus loin en économie par exemple il existe le concept d'externalité positive ou négative pour vous expliquer assez brièvement s'il y a des profs d'économie dans la salle vous taillez pas les veines tout de suite je simplifie l'externalité c'est une conséquence positive ou négative de l'action d'un agent économique donc si par exemple je m'achète une bouteille de coca au supermarché moi je vais satisfaire mon besoin individuel en tant qu'agent économique je vais causer des externalités positives donc je vais donner mon argent à un commerce pour le faire fonctionner mais je veux aussi causer des externalités négatives c'est à dire que je vais me retrouver avec une bouteille en plastique dans la main qu'est-ce que je vais en faire si je la jette dans la rue ce serait une externalité négative donc pour vous expliquer voilà ce concept et toutes les taxes écologiques qui existent aujourd'hui en France et à l'international descendent d'une idée qui s'appelle une taxe pigouvienne donc du nom d'un économiste britannique qui s'appelait pigou il a le droit t'as envie de rire mais il s'appelait pigou bon et une taxe pigouvienne comme la taxe carbone finalement vise à envoyer un signal prix aux agents économiques et à améliorer la compétitivité de produits équivalents moins polluants l'idée pour faire simple c'est si un produit A pollue beaucoup je vais le taxer pour que son prix se rapproche d'un produit B qui lui pollue moins mais par sa fabrication coûte plus cher parce qu'il utilise des matériaux qui polluent moins et tout ça donc le produit B coûte plus cher pour équilibrer les niveaux de prix je vais mettre une taxe sur le produit A là on est dans une taxe qu'on appelle pigouvienne et qui reprend ce concept en fait de pollueur payeur celui qui pollue doit payer et en fait tout ça en fait toutes ces différentes notions économiques sont imbriquées entre elles c'est l'histoire du marché des émissions de CO2 des émissions de carbone celui qui pollue paye et ce raisonnement si vous voulez il vise à donner un prix à la pollution c'est à dire on dit bon ça ça fait 14 euros alors que ça n'est rien de palpable finalement mais voilà c'est 14 euros mais la vraie question et vous l'avez vu avec toutes ces histoires d'argent détourné de mécanismes financiers dont on ne sait pas du tout à quoi ils servent à qui on donne l'argent tu imagines bien que dame nature elle a pas son tiroir caisse tiens alors Cuba ça fera 5000 balles ça marche pas comme ça ce serait bien mais ça marche pas comme ça donc cet argent finalement il est quand même curieusement obtenu parce qu'il est donné pour des choses non palpables à des organismes dont on ne connait pas les finalités réelles et un argent qui finalement voilà circule de manière plus ou moins bonne sans qu'on sache vraiment comment donc si on revient sur ce principe de pollueur payeur donc la taxe pigouvienne comme je vous ai expliqué il y a une première question déjà pourquoi le consommateur paierait après tout là je me place dans la position du consommateur pas des entreprises j'y viendrai après pourquoi forcément ça serait le consommateur qui paierait pourquoi avec cette nouvelle taxe sur les billets d'avion ce serait obligatoirement celui qui achète son billet d'avion qui devrait payer parce que si on reste sur ce principe de pollueur payeur la seule pollution que je cause en achetant mon billet d'avion c'est le bout de papier que j'imprime ou que je vais chercher à l'aéroport mais l'avion n'est pas à moi ce que va émettre l'avion est peut-être un peu plus à la charge de la compagnie aérienne et ou du fabricant de l'avion donc déjà il y a cette première question là de la hiérarchisation des pollueurs et donc des payeurs et ce qui est intéressant c'est que toutes ces taxes dirigées contre les citoyens consommateurs semblent faire le jeu des grandes entreprises c'est ce qu'on avait vu avec un récent un récent numéro de cash investigation sur France 2 sur la pollution au plastique à travers le monde et on s'était rendu compte que Coca-Cola en fait vous connaissez les boissons militaient pour que les états ne mettent pas trop en place de solutions pour lutter contre le plastique et tout ça qu'en fait Coca-Cola pesait de tout son poids pour qu'il puisse continuer à utiliser le plastique et tout ça donc la stratégie de Coca-Cola elle est simple c'est de culpabiliser le consommateur de donner l'impression que le premier responsable de la pollution n'est personne d'autre que le consommateur c'est à dire que celui qui achète la bouteille le pollueur c'est lui parce qu'il a acheté la bouteille mais à aucun moment on va réfléchir de oui mais qui a produit la bouteille si personne n'avait fabriqué cette bouteille le consommateur n'aurait pas pu l'acheter donc là encore on doit faire l'effort d'une hiérarchisation des responsabilités non pas de dédouaner complètement le consommateur mais pourquoi pas mettre en place un véritable partage des responsabilités or quand on voit cette taxe sur les billets d'avion parce que c'est ça qui fait l'actualité à aucun moment alors si vous avez des informations en ce sens n'hésitez pas à les partager mais à aucun moment on parle de la responsabilité des compagnies aériennes et ou des fabricants d'avions ou d'autres acteurs qui seraient un peu plus haut dans la chaîne à aucun moment on parle de ça donc c'est intéressant de voir que finalement les mesures politiques qui sont censées rétablir un équilibre en vue de la transition écologique profitent et bénéficient aux grandes entreprises et aux entreprises de tout poil qui sont un peu dédouanées de leurs responsabilités ça c'est intéressant parce que tout ça se fait dans un manque absolu de transparence mais toujours avec cette volonté de culpabiliser celui qui est en bas de la chaîne et qui par définition ne peut pas peser de son poids on revient à l'introduction de cette vidéo le scandale la crise des gilets jaunes pardon démarre de ça de cette augmentation des taxes sur l'essence et sur les produits pétroliers en vue de l'écologie donc on habille ces impôts en fait ces impôts en direct avec du vert on dit mais c'est pour la planète donc faites un effort quand même on demande d'enfoirés et en attendant la taxation semble être orientée toujours du même côté et pour aller vers un autre point de réflexion et qui me tient à coeur parce que c'est un philosophe que j'aime énormément on va parler un peu de Hans Jonas un allemand philosophe allemand malheureusement décédé aujourd'hui qui a écrit un livre remarquable dont je vous invite vraiment à le lire pour comprendre un peu mieux ce débat là et le débat de l'écologie finalement plus largement et je pense que je ferai bientôt une vidéo sur ce débat de l'écologie j'ai déjà fait une vidéo sur Greta Thunberg bon vous avez vu que j'aime pas trop mais il y a vraiment matière à réfléchir autour de tout ça et donc Hans Jonas il écrit un livre formidable qui s'appelle le principe de responsabilité son idée elle est simple c'est que aujourd'hui l'humanité fait face à une technique et une technologie galopante qui pourrait peut-être un jour nous dépasser ou en tout cas changer le rapport que l'on a avec elle et il est intéressant selon Hans Jonas de réfléchir à une nouvelle éthique qui prendrait en compte tous ces développements modernes et contemporains pour bâtir une société nouvelle non pas sur les cendres de celle d'aujourd'hui mais comme un développement de la société de notre société actuelle et ce qui est intéressant par rapport à ce livre c'est l'infantilisation totale des citoyens face aux problématiques écologiques c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose quasiment religieux aujourd'hui regardez les débats sur l'écologie et notamment quand ça se passe mal par exemple ce qu'il s'était passé avec Claire Nouvian sur le plateau de Pascal Praud à l'heure des pros sur CNews Claire Nouvian et les réactions qui ont suivi du côté de Claire Nouvian donc on va dire des supporters du climat face aux climato-sceptiques c'est un peu comme PSGOM quasiment les défenseurs du climat reprochent aux climato-sceptiques de ne pas croire de ne pas croire que ce soit aux catastrophes naturelles que ce soit au réchauffement climatique bien évidemment donc on parle on est véritablement dans quelque chose de l'ordre de la croyance et celui qui ne croit pas doit faire oeuvre de pénitence pour revenir du bon côté entre guillemets donc c'est assez intéressant de voir qu'on est dans un monde qui a voulu se sortir de toutes les entraves notamment religieuses et en fait on s'enferme dans de nouvelles entraves qui ne disent pas vraiment leur nom mais aujourd'hui il faut croire à l'écologie là où si les arguments scientifiques existent réellement il suffit de les mettre sur la table et de dire voilà peu importe que l'on y croit ou pas on n'est pas dans un débat entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas il y a des preuves scientifiques des éléments scientifiques qu'il suffit de mettre sur la table pour faire taire tous les mensonges et toutes les contre-vérités donc peut-être que si on se contentait simplement de faire ça de mener des débats concrets sans histoire de croyance ou de ou de climato-scepticisme ou je ne sais pas quoi on arriverait déjà à autre chose donc pour revenir à ce que je disais au début on fait face à une infantilisation de citoyens voilà il faut croire les gens ne sont plus trop capables de penser par eux-mêmes quand ils pensent un peu à contre-courant c'est l'effet des fake news des réseaux sociaux les gens n'ont plus cette capacité à penser par eux-mêmes apparemment et ce qui est assez intéressant c'est que cette infantilisation des citoyens fait passer des idées complètement surréalistes et c'est tout le problème des taxes écologiques on dit aux gens si si vous allez payer tu achètes une télé tu payes 10 balles ça va sauver la planète avec un argent qui disparaît dans la nature mais ça va sauver la planète donc cette infantilisation en fait elle sert un petit peu à faire croire que la planète va se guérir à grands coups de taxes mais c'est peut-être un petit peu plus complexe que ça et le débat l'importance du débat nécessiterait de meilleures de meilleures explications et pour revenir au texte de Hans Jonas l'idée du philosophe dans dans la partie de son livre le principe de responsabilité est justement de responsabiliser les citoyens de proposer une nouvelle éthique de responsabilité face à l'avenir de dire d'expliquer aux gens de donner les éléments de compréhension les clés de compréhension et de mettre les gens face à leurs responsabilités pas face à un système de pensée qu'on ne pourrait pas bouger c'est pour ça qu'on parle de croyance de l'écologie il est impossible de discuter à contre courant de l'écologie non pas de dire le réchauffement climatique ça n'existe pas pas de s'embarquer dans des propos de bistrot mais de considérer toutes les preuves scientifiquement que nous avons en main et récemment je lisais encore un dossier là-dessus qui disait que par exemple on a tous vu les vidéos d'ours polaires qui se paumaient sur la banquise parce que c'était en train de fondre sauf que les relevés scientifiques montrent que la population d'ours polaires dans le monde a augmenté ces dernières années donc dire ça c'est pas dire ah ben l'écologie c'est du bidon on s'en fout absolument pas mais c'est juste de donner une clé de compréhension supplémentaire aux gens par rapport à ce débat et de dire vous voyez effectivement il y a une situation qui est grave qui est difficile mais il y a des points d'amélioration là on est en permanence dans le catastrophisme incroyable et en plus on est dans le registre de la croyance et tout ça et tout ça pour faire passer en toute souplesse des taxes des lois des réglementations qui bon profitent de ce climat là sans mauvais jeu de mots mais qui n'ont aucun objectif précis donc le problème de l'écologie aujourd'hui c'est que ça repose sur une idéologie qui finalement ne semble pas être extrêmement saine donc voilà le principe de responsabilité Hans Jonas allez-y les yeux fermés c'est un livre très intéressant pour comprendre tout le débat et comme promis comme promis je remonte vos commentaires donc n'hésitez pas si vous avez des questions on discute encore un petit quart d'heure et puis bonjour à tous merci d'être là bien évidemment vous êtes 30 c'est la folie c'est la folie donc les petits commentaires Lolo Laurent Daniel qui nous dit vu que personne ne peut le voir à l'oeil nu il parle du CO2 Lolo à part Greta oui effectivement il te dit qu'il y en a trop et tu ne peux pas vérifier donc tu payes absolument comme je vous le disais on ne donne pas les clés de compréhension que ce soit les preuves scientifiques ou n'importe quel autre élément de compréhension qui serait intéressant et du coup on fait passer des idées absolument cons Greta Thunberg peut voir le CO2 à l'oeil nu c'est sa mère qui a écrit ça dans le livre de la famille oui puisque la famille de Thunberg a une autobiographie on ne les connait pas plus que ma famille mais ils ont une autobiographie apparemment c'était important et elle dit dedans que sa fille peut voir le CO2 à l'oeil nu oui j'en parlais encore hier avec un pote licorne et il me disait oui oui c'est possible c'est possible je veux dire tout est possible moi j'ai personnellement j'ai quand même fait mes études à Poudlard donc je sais ce que c'est c'est possible je peux vous dire c'est possible tu vois tout le monde peut dire n'importe quoi Aurélie Auréloche salut Aurélie j'espère que tu vas bien le business écologique il faut expliquer j'ai mal à Einstein le diesel dégage plus de particules fines à l'inverse l'essence c'est que du CO2 et autres gaz mortels donc écologie arnaque j'irais peut-être pas aussi loin que toi écologie pas arnaque mais il faut être éco-logique voilà tu vois avec un tiré allez c'est le jeu de mots c'est la minute des bons mots ah peut-être dans les bons mots Lolo qui nous dit rossilome profond dans le rectum ça c'est un bon slogan peut-être qu'ils ne l'utiliseront pas mais c'est pas mal Christophe salut Christophe j'espère que tu vas bien enfumage dans les termes à force d'enfumer le gouvernement devient une boîte de nuit géante sans l'ambiance ah bah c'est sûr que c'est pas l'ambiance quoique à la fête de la musique il y avait de l'ambiance à l'Elysée apparemment il y a de l'ambiance dans ces boîtes là comme dirait Oldel Passo Monica Mars qui nous dit développement est antinomique de durable on est d'accord remarque ça dépend de ce qui dure bref nous vivons chez Orwell effectivement Orwell est devenu un peu la tarte à la crème dès qu'on parle de cette question là on dit tiens putain un big brother is watching you ça veut dire le grand frère te regarde pour ceux qui parlent pas anglais oui non mais il faut que tu on a des expressions des termes qui ne veulent rien dire développement durable tu réfléchis mais non 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 voilà il y a plein de termes comme ça amusez vous dans l'actualité vous verrez il y a beaucoup d'expressions consacrées qui sont largement répandues qui ne veulent rien dire mais absolument rien mais c'est pas grave ça passe bien Fernand salut Fernand les grandes industries payent déjà pas mal d'impôts ils vont pas payer les taxes qu'elles indécences bon bon Fernand effectivement c'est un point sur lequel je voulais rebondir je prends pas la défense seulement des consommateurs comprenez bien que aujourd'hui toutes les entités économiques dans nos sociétés doivent s'acquitter de taxes maintenant dans quelle répartition avec quelle proportionnalité est-ce qu'un Coca-Cola qui milite pour pouvoir continuer à produire du plastique paye à sa juste responsabilité par rapport à un consommateur qui va se faire plaisir à acheter une télé et avoir une taxe dessus une taxe qui servira un peu à rien donc je dis pas je tiens pas à un discours un peu galvaudé de dire c'est aux entreprises de payer pas du tout mais dans cet effort collectif je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes c'est la proportionnalité par rapport à la responsabilité et surtout la transparence que ce soit au niveau de la collecte et au niveau de l'utilisation de l'argent qui est collecté ensuite 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 qu'est-ce qu'on a comme bon message salut Florian Coco j'espère que tu vas bien aussi Augustin salut Augustin la COP24 où on a un entrisme des sociétés fonctionnant à base d'énergie fossile oui bien sûr c'est cette cette représentation internationale elle fait doucement rire ils arrivent tous en avion mais ils te disent bon ben on va taxer pour les avions oui mais vous êtes venu comment ben en avion mais la taxe sera valable enfin voilà tu vois tu te débrouilles quoi il y a toujours il y a toujours quelque chose salut Jamel Jamel qui nous dit plus qu'anecdotique le truc de Ruffin un ministre c'est surbouqué ça prend une bagnole qui va vite logique c'est de la pure démagogie cette petite comptabilité verdâtre alors écoute mon bon Jamel je ne sais pas si c'est de l'ironie ou pas ton message je comprends j'entends ce que tu veux dire mais mais j'espère que c'est de l'ironie parce que sinon on ne sera pas d'accord mais il n'y a pas de problème on est là pour ça mais mais effectivement j'ai précisé que c'est un argument un petit peu démagogique dans la mesure où on n'est pas dans le fond du débat mais en l'occurrence je trouve ça toujours complexe que ceux qui envoient des messages et qui légifèrent sur des comportements à adopter soient ceux qui n'adoptent pas en retour ces comportements je trouve ça un peu délicat si vous voulez c'est comme si si on caricature un petit peu demain un ministre de l'écologie nous dit bon ben on arrête avec avec l'abattage animal on arrête de vendre de la viande et elle te dit ça dans un restaurant de charcuterie en train de s'en mettre plein le bec tu as quand même une question de cohérence entre ce que tu fais et ce que tu dis ça me paraît ça me paraît normal même si on est d'accord que cet argument je le répète une fois de plus c'est quand même relativement démagogique mais intéressant qu'est-ce qu'on a d'autre comme message vous avez été bavard Christophe qui paie tout ceci fait partie d'un problème majeur nous sommes dans un système de surproduction dans lequel nous ne décidons pas du mode de production quoi pour qui comment combien on est d'accord on est d'accord on est d'accord un système de surproduction qui profite quand même on a de la chance d'être dans une société qui profite de ce système là et là encore il y a peut-être un problème de répartition à l'international je ne vais pas m'embarquer dans les grands des grands développements humanitaires on est tous d'accord pour dire que certains pays profitent peut-être de trop là où d'autres pays accusent des manques graves donc on est on est absolument d'accord mais tout ça se rejoint si vous voulez Christophe encore Christophe t'es bien t'es bien en forme bravo mon Christophe l'arnaque est de nous faire croire que nous sommes dans une société de conso alors que le problème est celui de la production et de la décision démocratique la concernant oui 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 tout à fait mais là encore si vous voulez dans la production galopante capitaliste où sont les responsabilités est-ce que les responsabilités sont à mettre sur le dos du consommateur qui achète ce qu'on met à sa disposition finalement ou sur le dos des entreprises qui produisent à fond la caisse sans forcément se soucier derrière de ce qui peut se passer donc là encore pas taper que sur les entreprises pas taper que sur les consommateurs mais une juste répartition des responsabilités et une transparence totale Achille salut Achille l'idée de décroissance attends j'arrive pas à aller merde j'arrive pas à voir ton message Achille ah voilà l'idée de décroissance me paraît souveraine se transformer en symbiote et ne plus sans réflexion prendre et prendre dominer et saccager pourquoi pas mais l'idée de décroissance qu'est-ce que ça veut dire en fait c'est une décroissance purement économique c'est effectivement c'est une idée qui se développe qui a plus de 30-40 ans maintenant en France notamment mais qu'est-ce qu'on entend par décroissance en fait la croissance n'est pas négative par nature on peut on peut constater une croissance dans le développement de solutions durables le terme de croissance de décroissance je pense qu'il est important de le mettre en contexte sinon ça va être compliqué de jeter ça comme ça sur la table on ne sait pas trop quels sont les tenants et les aboutissants mais n'hésite pas à nous les donner bon Achille Lolo bon Lolo de toute manière si tu fais payer les compagnies elles répercuteront sur les voyageurs avec 30% de marge en plus donc c'est mieux de taper direct le voyageur effectivement après il y a une complexité par rapport à ça on est tout à fait d'accord que dans tous les cas des répercussions auront lieu sur les consommateurs mais est-ce qu'il n'y a pas un encadrement qui est possible là aussi est-ce qu'on ne peut pas comme il me semble ça avait été le cas je ne sais plus quel domaine d'activité mais est-ce qu'on ne peut pas encadrer ça c'est-à-dire de dire aux entreprises voilà on augmente les taxations écologiques par contre cette augmentation de taxation par exemple se fait au prorata de l'augmentation de vos prix c'est-à-dire que plus vous répercutez l'augmentation des prix plus les taxes augmentent par exemple on peut imaginer des systèmes quand on voit les usines à gaz qui sont développées dans ce domaine on peut inventer plein de choses je pense que ce n'est pas une question de moyens c'est une question de volonté mais après je suis d'accord il ne faut pas tomber dans les considérations démagogiques de dire on met tout sur le dos des entreprises puis on verra il faut trouver des bons systèmes mais pour ça il faut réfléchir collectivement par exemple Christophe après je me tais non non Christophe n'hésite pas Marx parlait de deux classes sociales celles qui consomment plus qu'elles ne produisent et celles qui produisent plus qu'elles ne consomment ça résume un peu ça résonne un peu sur ce sujet tout à fait je pense que le bon le bon Marx il est le bon Carlo il ne s'est pas trompé je pense qu'il a un avenir j'ai du pif pour ça ce qu'il a dit c'était pas mal il aspire à être connu en tout cas mais oui on est absolument d'accord ce sont des schémas qui sont desquels on n'est absolument pas sorti et qui s'appliquent complètement sur notre société one step salut one step le système de consignes qu'on avait avant était très bon pour l'environnement et on s'en est débarrassé pour nous faire travailler avec les poubelles jaunes et l'air one step tout à fait les consignes par exemple qui marchent très bien on a mal mais là encore il y a toujours des justifications politiques de problèmes de moyens de problèmes de temps de complexité on pourrait tout à fait remettre ce système absolument absolument un système qui fonctionne très bien qui profite à beaucoup d'acteurs de l'économie mais là encore une question de volonté on a mis les poubelles jaunes, verts, bleus bleus ciel rouge piscine on ne sait plus trop on ne sait plus trop quelle poubelle j'ai 19 poubelles chez moi je ne sais pas quoi ça des fois je me dis hop comme aux fléchettes sans point mais blague à part voilà c'est absolument dans le coeur du débat Pierre Jean salut Pierre Jean Pierre Augeano j'ai envie de t'appeler l'infantilisation totale sur tous les sujets en tout temps oui c'est malheureusement une variable d'ajustement qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui parce que si on donne les éléments de compréhension aux gens ils sont en mesure de réagir et de voir ce qui se joue donc de proposer des solutions peut-être contraires et c'est pour ça que bon c'est les référendums pourtant c'est la démocratie mais boulot boulot lasticot Christophe croyance science Cyril Dion fait ce travail justement dans ses conférences absolument la relation entre la croyance et la science aujourd'hui est très 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 intéressante il y a beaucoup d'ouvrages qui s'écrivent dessus donc c'est vraiment intéressant alors on en est où on est où on est où je vais essayer de vous retrouver oh merci Jamel merci Jamel ça c'est un top chat top chat c'est mon premier top chat de toute ma vie donc merci Jamel t'es le meilleur merci beaucoup merci beaucoup Jamel ça fait plaisir tu me prends par surprise t'as vu j'ai envie du ciel merci beaucoup Jamel merci c'est génial ce que tu fais bravo Jamel je continue avec vos commentaires qu'est-ce qu'on nous qu'est-ce que oh vous avez été bavard attends voilà ça y est oula j'ai tous les commentaires alors one step dans un contexte d'hyper compétitivité mondiale l'écologie est une erreur politique je pense pas je pense pas ça me semble difficilement contestable que la planète fait face à des défis maintenant de là à dire que l'homme petite fourmi qui est là tu avant-hier peut tout faire péter je sais pas je pense qu'il faut pas tomber dans l'alarmisme il faut pas tomber non plus dans l'indifférence totale il y a un juste milieu à trouver je pense que ce juste milieu se trouve par l'obtention justement des éléments réels scientifiques et par des vraies réflexions pas par des débats complètement hystériques on nous dit faut croire en ça je pense pas que ça marche comme ça en tout cas Florian Coco salut Flo je pense que notre civilisation dans sa globalité est incompatible avec l'écologie voilà comme je viens de dire je sais pas Flo t'as l'air d'avoir passé de nos autres journées je sens que t'es négatif Flo je pense pas je pense pas Flo Flo je t'assure boin boin jus de fruits c'est vrai je t'assure Sayane salut Sayane salut très sympa t'es là merci beaucoup Sayane ça fait plaisir est-ce qu'une parole politique écologique est vraiment crédible dans un système capitaliste mondial bien sûr à partir du moment où cette parole n'est pas une affaire de croyance ou une affaire du camp du bien contre le camp du mal tout peut s'imbriquer je pense que capitalisme et écologie peuvent fonctionner mais dans un système transparent clair et où on assume pleinement le fait que l'écologie soit aussi un business parce que un des problèmes relatifs à l'écologie c'est que beaucoup de business se créent dans les coulisses avec cette espèce de vertu de l'écologie où on dit ah en fait on fait ça c'est pas pour faire du pognon on fait ça pour la planète et ça je trouve vraiment ça très malsain parce que oui on peut faire du pognon avec l'écologie il n'y a absolument aucun problème à partir du moment où on bénéficie au plus grand nombre et on permet de préserver des espèces animales des espèces végétales on permet de préserver de mettre en place des solutions durables pourquoi pas pourquoi pas mais ce qui est vraiment à craindre aujourd'hui ce sont toutes ces solutions qui vous promettent voilà un emballage vert quoi voilà des vertus de morale à toute épreuve alors qu'en fait l'objectif c'est de faire du pognon il n'y a pas de problème mais là encore il faut de la transparence vraiment c'est très important donc les deux ne sont pas incompatibles voilà Augustin le problème de la décroissance c'est qu'elle n'est pas compatible avec notre système politico-financier actuel reposant sur la dette et la production du coup il faudrait changer de système oui mais pour aller vers quoi effectivement là on est dans des réflexions d'encore plus long terme je parle de mesures qu'on peut appliquer à l'échelle nationale avec des réflexions changer de système oui mais pour aller pour aller vers quoi finalement enfin je ne vois pas si vous voulez la question de système il n'y a personne qui appartient plus à un système que l'anti-système celui qui est veut la mort du système est précisément ce qui permet à ce système de se pérenniser de se renforcer de se durcir donc je pense qu'il faut profiter de l'existant et développer l'existant mais changer de système pour aller vers quoi soit un nouvel échec ou dans ce cas là un système miraculeux mais très sincèrement je ne vois pas lequel je continue je continue Augustin le problème de moyens c'est avant tout le problème du néolibéralisme voulant le profiter à tout prix sans prendre en compte dans le coup les externalités négatives là encore Augustin on parlait tout à l'heure de l'importance des mots on est encore en plein dedans vouloir le profit je ne pense pas qu'il y ait forcément de mal à envisager le profit si demain j'ironise un petit peu mais tu vas voir où je veux en venir si demain je trouve une solution pour sauver toutes les personnes malades du cancer sur terre que je vends cette solution 5 dollars une somme vraiment basse à la portée de tout le monde tous les malades du cancer dans le monde me l'achètent je vais faire un profit incroyable si en plus par exemple la découverte m'a coûté je ne sais pas 1000 dollars je vais faire un profit incroyable est-ce que par essence par définition je serais un salaud d'avoir fait du profit non je pense qu'il faut sortir de ces réflexions là le profit n'est pas l'arme du diable on peut faire du pognon en étant bénéfique aux autres à la planète à tout ça donc je pense qu'il faut sortir de ces constatations qui en permanence instaure des oppositions où l'écologie ce n'est pas le capitalisme où le profit ce n'est pas le développement durable non tout ça tout ça peut fonctionner mais dans un système là encore je me répète beaucoup dans un système transparent clair et précis faire du business en développement des solutions durables il n'y a pas de problème mais il faut le dire il ne faut pas mettre ça dans un emballage non non ne vous inquiétez pas on aime juste les humains on s'en fout on ne fait pas d'argent et derrière tu pars en vacances aux Caraïbes parce que tu es pété de thunes il n'y a pas de problème mais il faut l'assumer c'est peut-être une des errances du capitalisme vert d'avancer masqué et c'est le problème de la petite Greta Thunberg si vous ne l'avez pas vue n'hésitez pas à voir la vidéo que j'avais faite sur elle ce n'est pas tant ces motivations qui posent problème au contraire je trouve ça louable et courageux à son âge mais c'est surtout que derrière il y a des intérêts qui ne se disent pas et qui sont peut-être un petit peu éloignés du seul message de sauver les bébés des phoques donc c'est ça qui je pense pose problème et du coup fait que le débat est très conflictuel entre les pour les contre alors que tout le monde pourrait avancer plus ou moins dans la même voie mais avec un réel souci de transparence alors ce que je vous lis peut-être qu'il y en a qui se disent lui il rêve tout debout mais voilà peut-être que dans un monde je rêvais d'un autre monde comme disaient les téléphones bon voilà tu vois c'est pas impossible on a le droit de rêver merde je continue je continue on va aller jusqu'à peut-être 21h à peu près parce que vous êtes sympa on s'entend bien Jamel ça n'arrivera pas tous les jours non plus de t'emballer pas ouais Jamel t'as douché mon enthousiasme mais merci quand même t'es quand même le meilleur aujourd'hui jusqu'à la fin de tes vœux One Step je voulais dire que c'était du point de vue du politique que l'écologie était une erreur parce qu'on n'est pas top dans la course économique et les pays qui s'en sortent le mieux s'en préoccupent le moins c'est vrai c'est vrai enfin c'est vrai toute proportion gardée parce que la Chine pourrait s'en préoccuper si vous voulez avec son économie de galopante si la Chine se mettait à vouloir faire du business vert elle trouverait des solutions j'imagine en un rien de temps et pourrait les vendre déjà rien qu'à l'intérieur t'as beaucoup de gens t'as plusieurs centaines de millions ils sont beaucoup j'ai compté hier ils sont beaucoup les chinois donc je suis d'accord que les c'est aussi ça un des problèmes c'est que les pays comme les Etats-Unis la Chine et tout bon les normes écologiques oui ils font ça quand ils peuvent mais ils ne peuvent pas tout le temps Aurélie au réloge l'homéopathie c'est écologique et efficace et on ne la rembourse plus par contre les bêtises de médicaments chimiques c'est un autre débat je sens que c'est sensible c'est un autre débat il faut voir Jean-Louis salut Jean-Louis le plus gros problème est que l'écologie est devenue un dogme et que donc on ne peut plus en débattre est-ce que moi qui suis climato-sceptique comme beaucoup d'autres auront encore la parole merci Jean-Louis dans ton commentaire c'est intéressant parce que le terme de climato-sceptique il est marrant à interroger parce que il faut rappeler quand même en science le scepticisme est une vertu et pas du tout un problème le scientifique c'est celui qui normalement remet en permanence sur la table de travail ses découvertes de sorte à ne jamais installer une vérité absolue et indépassable le scientifique c'est celui qui dit bon alors là on a trouvé un vaccin par exemple je dis n'importe quoi on a trouvé un vaccin mais est-on absolument certain des effets secondaires est-on absolument certain qu'il n'y a pas mieux et tout ça donc d'être en permanence dans un état de scepticisme de douter de sa découverte donc c'est marrant parce qu'en fait ce qu'on reproche aux climato-sceptiques et ce qui fait leur force et ce qui devrait faire la force des défenseurs du climat de dire voilà l'état actuel de la planète d'après les chiffres que l'on a mais est-ce que ça n'est pas autre chose est-ce que ça n'est pas différent est-ce que ce n'est pas différent de ce que l'on connaît donc d'adopter la posture sceptique pour évoluer donc c'est assez marrant de voir qu'en fait les défenseurs du climat reprochent aux opposants entre guillemets ce qu'ils devraient être eux-mêmes Jamel salut Jamel Jamel a racheté le profit la voie royale par la privatisation du bien commun ça fait coco mais il n'y a qu'à voir la bienveillance d'entreprises comme Facebook comme je l'ai dit il faut voir avec le profit je pense qu'il y a des bases c'est une réflexion très intéressante un mi-chemin entre l'économie la philo et tout ça c'est intéressant c'est intéressant la question du profit pourquoi on voit toujours ça d'un oeil négatif alors que finalement ça peut profiter au plus grand nombre mais effectivement il y a beaucoup d'exemples négatifs on est d'accord Yorick salut Yorick je constate que l'on assiste à la théorisation de l'éco-capitalisme par-ci par-là je pense que ça sera une pensée qui se développera de plus en plus à l'avenir c'est certain c'est certain quand on voit c'est le but de cette vidéo quand on voit ces histoires de taxation écologique on va vraiment vers une réflexion de qu'est-ce qu'est l'économie verte ça c'est clair parce qu'il y a tout un système de fonctionnement économique qui se met en place une économie légale une économie de marché et une économie auprès des agents des différents agents économiques donc c'est une vraie structure qui se met en place qui est même d'ailleurs déjà mise en place Augustin en fait les plus fermés d'esprit ce sont les écolos quand on réfléchit ça fait un paradoxe assez drôle comme quand on observe encore une fois le glissement du sens des mots on est absolument d'accord c'est une fermeture d'esprit d'ailleurs qui est regrettable parce que si admettons les preuves scientifiques que les défenseurs de l'écologie ont en main sont vérifiées vérifiables et absolument vraies et indépassables par n'importe quel autre argument même s'il faut rester dans une posture de doute et qu'on ne sait jamais ce qui va pouvoir arriver pourquoi il y a un tel débat une telle agressivité dans le débat à vouloir absolument imposer une vision qui si elle est vraie ou en tout cas considérée comme vraie cette vision devrait s'imposer d'elle-même donc le problème des défenseurs de l'environnement qui veulent absolument imposer un débat cette démarche là est la plus grande des contradictions qu'on puisse leur faire c'est à dire que on leur dit mais si ce que vous dites est vrai pourquoi avez-vous besoin de l'imposer ça devrait sauter aux yeux que tous les arguments contraires tombent donc c'est effectivement très intéressant monique amars climato-sceptique pique moins le climato-réaliste pardon pique moins quoi qu'il en soit nous n'avons pas vos chapitres mais même monica qui d'ailleurs monica nous conseille de lire Marie-Monique Robin notre poiseau quotidien très bon très bon conseil allez-y allez-y de vos conseils de livre on est là pour ça il faut aussi qu'on parle un peu au bouquin mais même climato-réaliste en fait il n'y a pas plus réaliste que celui qui se veut réaliste justement les défenseurs de l'écologie peuvent se voir aussi réalistes donc c'est peut-être un terme là encore qui est peut-être un peu trop valise je ne sais pas quel pourrait être le bon très sincèrement bonsoir les dripbies fab salut fab92 Trump est un climato-sceptique comment toi tu le convaincrais mais je c'est comme dit mon bon fab l'histoire l'objectif n'est pas de convaincre les gens absolus les gens à tout prix pardon de convaincre les gens à tout prix l'objectif ce n'est pas celui-là c'est d'apporter les éléments les clés de compréhension à ce débat pour que les gens parviennent à se convaincre eux-mêmes en fait par un travail de réflexion qui aujourd'hui n'existe quasiment plus c'est ça après Trump c'est un autre cas je ne l'ai jamais croisé dans la rue peut-être un jour mais pour l'instant je ne suis pas sûr de pouvoir le convaincre mais c'est même pas ça l'objectif Macron Augustin Augustin nous dit Macron en quelque sorte n'a pas le choix pour essayer de se faire réaliser de se mettre dans une sorte d'éco-capitalisme pour couper l'herbe sur le pied à Yannick Jadot effectivement on est d'accord il va y avoir de vrais enjeux politiques en France et à l'international ça c'est clair ça c'est clair et bien les amis on arrive à une heure quand même presque une heure donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo ce petit live de décryptage de l'actu une fois encore on va se retrouver pour d'autres vidéos parce que là je vais aller manger quand même il est 21h il faut que j'aille au dodo j'espère que ça vous a plu comme dit je vais mettre tous les liens des articles sur lesquels j'ai travaillé pour préparer cette vidéo je les mettrai en description de la vidéo aussi n'hésitez pas à vous abonner bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à Retriby à partager ces vidéos autour de vous si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce n'hésitez pas à partager à la famille tu dis tiens maman t'as pas vu faut que je te montre voilà n'hésitez pas à partager ça autour de vous puis on va se retrouver bientôt alors ce week-end je ne suis pas dispo je vais faire du vélo tu vois j'ai le droit mais la semaine prochaine je suis en vacances donc il va y avoir de la vidéo je vais bosser il va y avoir des trucs donc restez dans le coin et puis sinon vous pouvez aller aussi sur le site internet de Retriby c'est comme ça que j'ai commencé avec des critiques et des actus il va y avoir la rentrée littéraire je suis en train de bouquiner 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 pour vous préparer les chroniques des livres de la rentrée donc allez faire un tour si vous voulez sur le site pour voir un peu ce qui se passe abonnez-vous aux vidéos sur YouTube enfin je suis partout Facebook, Twitter Copains d'Avent Interflora tout ce que vous voulez donc merci à vous d'avoir été là encore une fois on se retrouve très très vite je vous fais un bisou encore merci à Jamel pour ce top chat c'est le premier de ma vie merci beaucoup et puis à très vite et la bonne soirée à vous allez ciao ciao